coucou les merveilles c'est chloé bienvenue dans cette vidéo où je vous présente le dernier bouquin de marque ne crée son propre oracle un outil magique pour prédire être guidé et être aidé et c'est édité chez le lotus et l'éléphant donc c'est un livre que j'ai attendu j'ai attendu sa sortie avec une grande impatience parce que je suis passionnée par ce sujet de création de l'oracle il y a très peu de livres sur le sujet en france en fait à ma connaissance il y en a un qui a été fait il est sorti il n'y a pas très longtemps justement c'est alcide nathanael qui l'a fait qu'il a écrit et celui-ci qui sort un petit peu après mais ils sont sortis la même année je crois qu'avant ça j'ai jamais vu de livre qui parlait de ce sujet là alors que je trouve que c'est vraiment passionnant c'est une aventure en soi de créer son propre son propre oracle on va y mettre une énergie notre énergie ça va être un outil qui va vibrer fort et puis c'est un travail aussi de d'introspection c'est moi je dirais que c'est une sorte de cheminot initiatique en fait de créer un oracle et donc je suis très attentive à ce qui se fait sur le sujet alors pour vous parler vite fait de le bouquin d'alcide je l'ai vu passer je les feuilleter en fait bon là je ne vous présente pas celui là aujourd'hui je vous présente celui de marc neux mais juste pour vous dire que les deux bouquins n'ont rien à voir je trouve vraiment donc si jamais vous êtes passionné par le sujet que vous voulez vous procurer moi je sais quelque chose que j'aime bien faire quand j'aime un sujet je vais acheter plusieurs livres de différents auteurs en fait sur le même sujet parce que en fait chaque auteur va avoir une approche particulière son approche et marc neux j'ai trouvé qu'il avait une approche comment vous décrire ça en un mot je dirais artisanal j'ai vraiment ressenti quelque chose de dans ce sens là il va vous donner plein d'astuces mais je vais je vais vous montrer en ouvrant le bouquin pour pourquoi pas créer un oracle avec des coquilles de noix avec de la céramique avec de la résine il va vous parler des matériaux on sent que c'est quelqu'un qui aime la matière qui aime expérimenter d'ailleurs marc neux si vous ne connaissez pas il a une boutique sur lequel il vend des oracles mais aussi des livres je crois qu'ils proposent aussi des formations et dans les oracles qu'ils vendent justement ce ne sont pas des jeux de cartes fait imprimer en série c'est des oracles originaux j'ai vu qu'il y avait par exemple un oracle fait avec des coquilles de noix des runes de sorcières d'ailleurs je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps ben il propose des runes de sorcières mais qui sont gravées à la main ce sont des créatures des créatures j'allais dire des créations uniques et on sent que d'ailleurs souvent il les consacre voilà il y a quelque chose de peut-être toujours il les consacre d'ailleurs j'en sais rien mais je ressens j'ai encore jamais commandé chez lui je pense que je vais attendre mon anniversaire qui est bientôt là d'ailleurs et je commanderai des oracles sur sa boutique justement mais rien que par les photos on sent que c'est de l'artisanal c'est du vie c'est du vivant voilà ça c'est précieux aussi pour un oracle et il transmet du coup bah toute cette approche que je trouve très vivante et très vibrante des oracles j'ai c'est vraiment un coup de aller sur le monde des oracles puisque voilà vous savez ça fait ça fait à peu près sept ans que je tire les cartes et puis le domaine de la création aussi c'est quelque chose que je connais bien mais franchement ce livre à chaque fois que je finissais un chapitre j'apprenais quelque chose vraiment c'était je l'ai pas lu d'un trait parce que des fois j'avais même le sentiment j'avais besoin de digérer ce qui avait été énoncé dans un chapitre il arrive en fait à nous transmettre dans ce livre le la puissance du processus créatif et spirituel je trouve c'est pas anodin de créer un oracle en fait et il arrive à retranscrire ça et c'est très puissant ça va à la fois ému et passionné cette lecture bref je vous je vais vous montrer le livre de plus près devenez le créateur de votre propre outil de communication divine un oracle est un outil de communication entre les hommes et les dieux c'est souvent sous forme de carte que se présente un oracle mais il peut tout aussi bien être créé sur n'importe quel autre support et il va bien insister sur ce point je trouve ça chouette en effet de dépasser le stade de des cartes si vous avez envie d'explorer autre chose créer son propre oracle vous enseigne à devenir vous même le vecteur de cet échange pour vous découvrir et apprendre à dialoguer avec le monde invisible un oracle pour prédire guider et aider donc là aussi on dépasse le l'outil uniquement divinatoire vous pouvez vous créer un oracle pour faire du travail sur vous même tout simplement ou pour communiquer avec vos guides c'est vous qui décidez aussi du rôle que va avoir votre oracle grâce à ce livre apprenez à créer un outil d'exploration de votre fort intérieur de vos forces de vos faiblesses de votre avenir sorti de son contexte prédictif l'oracle devient un guide pour suivre la bonne voie offre du soutien thérapeutique et favorise l'évolution spirituelle l'auteur marque ne vous entraîne pas à pas dans la création de votre oracle personnel découvrez l'histoire des oracles et de la présenter choisissez le bon support papier bois coquillage galets cristaux c'est vraiment très original ce chapitre je crois que c'était mon préféré comprenez tout sur les tirages et comment créer les vôtres ça aussi j'ai beaucoup apprécié le fait que c'est vraiment un tout il marque ne ne fait pas que vous dire voilà comment est ce que vous pouvez créer votre outil il vous explique aussi comment vous allez pouvoir le faire parler comment vous allez vous en servir c'est important aussi de creuser cette question là et le fait dans ce livre c'est vraiment un ouvrage qui est très complet d'ailleurs vous voyez qu'il est quand même assez épais et j'ai perdu ma mise au point avec ma webcam bon c'est pas grave de toute façon j'avais fini je crois donc ouais le lotus et l'éléphant et c'est au prix de 19 euros 95 voilà alors je vais vous montrer comment c'est fait au niveau du sommaire sa mère pourquoi créer son propre oracle donc là j'ai adoré j'ai adoré parce que je trouve que Marc Neu il a une une intelligence je sais pas comment le formuler autrement mais une réflexion une intelligence j'ai ressenti que c'était quelqu'un qui creusait profondément son sujet et moi je suis quelqu'un de beaucoup plus comment dire je suis très intuitive très instinctive mais du coup je sais peut-être pas je sais pas forcément formuler pourquoi j'aime par exemple les oracles qu'est ce qui est puissant dans le fait de concevoir son oracle et lui arrive à le faire il a vraiment réussi à poser des mots sur ça et j'ai trouvé ça magnifique vraiment il vous explique entre autres que en fait il faut pas que je vous raconte tout parce que parce qu'il faut que vous ayez la surprise mais j'ai trouvé très intéressant à un moment il vous fait carrément une un petit cours de philosophie il l'a appelé ça comme ça d'ailleurs cours de philosophie et il vous explique qu'en fait le monde tel qu'on le perçoit avec nos sens nos cinq sens donc voilà je vois devant moi par exemple un arbre ce genre de choses en fait c'est extrêmement limité et c'est même trompeur c'est genre le petit prince derrière moi c'est cette idée l'essentiel est invisible pour les yeux on ne voit bien qu'avec le coeur on pourrait dire l'essentiel est invisible pour les yeux on ne voit bien qu'avec un oracle c'est ça qui nous dit en fait Marc Neu j'ai trouvé ça passionnant il nous dit qu'un oracle est là finalement pour nous pour nous aider à voir réellement ce qui se passe sans être dupé par les apparences des choses et quand j'ai lu ça je me ça m'a ça m'a touché profondément je me dis mais oui c'est pour ça c'est pour ça que les oracles sont aussi importants pour moi je c'est très important pour moi de toucher l'essence des choses et mes sens ne me permettent pas d'y accéder donc c'est cette spiritualité en fait qui est canalisée par l'oracle mais j'ai trouvé génial la façon dont il en parlait mais voilà j'adore du coup je me suis enflammé j'ai perdu le sommaire voilà j'ai retrouvé donc avant propos chapitre méthodologie de travail chapitre 2 définition de la divination voilà le cours de philo en accéléré c'est ce dont je vous ai parlé j'ai eu un signe définition du symbole donc c'est intéressant aussi parce que ce qui peut bloquer quand on veut concevoir un oracle c'est de se dire mais je sais pas dessiner en fait ça va être trop compliqué mais vous n'êtes pas obligé de dessiner vous pouvez aussi faire un oracle qui va être constitué de symboles et vous pouvez créer votre propre symbole voilà un symbole c'est tout simple souvent c'est genre c'est des traits basiques pas besoin de savoir dessiner pour dessiner un symbole donc il en parle et ça je trouve que c'est intéressant aussi d'évoquer ça est ce que vous avez envie de créer votre propre alphabet magique par exemple votre vos runes à vous c'est intéressant je trouve ensuite chapitre 6 votre oracle votre vision du monde alors ça aussi j'ai adoré mais j'aime ce livre c'est une chose à laquelle je n'aurais jamais pensé en fait il vous il vous propose pour construire votre oracle de vous baser sur votre vision du monde c'est à dire comment il appelle ça un nom un peu bizarre je veux pas je vais essayer de retrouver ça c'est page 55 voilà en plus il ya des superbes illustrations aussi j'aime bien moi vous voyez les pages sont pas toutes blanches il ya de la couleur j'apprécie aussi voilà on appelle ça la cosmogonie cosmogonie en fait c'est comment on va se représenter la structure du monde je vous explique pas tout en détail puisqu'il le fait super bien dans son bouquin mais en gros c'est partir de la vision qu'on se fait du monde et ça va vous donner la structure de votre jeu c'est hyper passionnant je trouve il vous guide pour que vous puissiez trouver votre votre vision du monde et comment vous allez l'appliquer à votre oracle après il vous explique les catégories d'oracle qui existent utiliser un symbole existant ou le créer ça c'est ce que je vous disais avec les symboles le choix des couleurs cours de maths en accéléré donc là en gros il vous explique l'importance de d'équilibrer par exemple les cartes positives entre guillemets et négatives dans un jeu il faut qu'il ya un équilibre sinon ben forcément c'est ça va être compliqué ça va fausser votre tirage le choix du support fabriquer enfin votre oracle votre tapis de tirage votre espace magique ça aussi j'ai beaucoup aimé et vous explique l'importance de vous confectionner votre petit tapis de tirage et pourquoi pas par exemple broder sur votre tapis l'emplacement des cartes si jamais vous avez créé un tirage spécifique pour votre pour consulter votre oracle vous pouvez ensuite broder par exemple les emplacements des cartes avec leur signification en dessous ça super joli aussi comme comme idée et puissant surtout et après créer voilà vos tirages personnels ça c'est ce que je vous disais à la fin on a une conclusion donc vous voyez que c'est hyper bien structuré en plus on a vraiment un livre qui vous guide étape par étape alors qu'est ce que je voulais vous montrer d'autre je montre un petit peu voilà encore une belle illustration à un truc que j'ai trouvé juste génial aussi je sais plus à quelle page c'est voilà ça c'est c'est j'ai trouvé ça très créatif et très pédagogique en fait il vous au début du livre il vous présente trois personnages trois personnes il y a antoine achille et ambre et en fait c'est trois profils de créateurs d'oracle et ils sont tous les trois très différents et en fait c'est c'est sympa parce qu'on va se sentir proche de un des trois moi par exemple je me sens proche d'ambre qui est une petite fille une enfant de 12 ans voilà qui d'ailleurs je crois que c'est la fille de marc ne qui qui voilà une imaginaire très riche et et à elle a envie de de coucher ça sur le papier d'en faire un oracle mais on a aussi achille achille il est coach de vie il veut créer un oracle pour mieux cerner ses clients leurs attentes et leurs possibilités donc là on est plutôt sur un outil de de coaching de guidance je crois qu'il précise qu'il est athée donc on n'a pas cette dimension de l'oracle qui va dialoguer avec les dieux on a cette approche plus de développement personnel et coaching et antoine là c'est un énergéticien donc on a cet aspect divinatoire qui est important ah non pas du tout pas je dis n'importe quoi l'aspect divinatoire ne l'intéresse pas non il vit une forme de spiritualité à travers l'ésotérisme chrétien dont il maîtrise les fondements en érudit donc lui il a un potentiel artistique d'un jeune enfant mais ses réalisations ne ressemblent pas à ce qu'il imagine et il est plutôt solitaire et fuit toutes les mondanités j'adore donc non lui il est apparemment il n'est pas attiré par le côté divinatoire mais il a quand même cet aspect énergétique donc comment dire il va peut-être avoir envie de travailler avec des choses des énergies subtiles et sensibles tandis qu'achille il est plus dans la tête dans la psychologie donc voilà avec je trouve ces trois profils on va se sentir proche de l'un d'entre eux et et du coup c'est sympa parce que au fur et à mesure du livre on construit un oracle donc le marque ne nous guide avec ses différents chapitres et il reprend ces trois figures donc par exemple quand il vous explique comment utiliser par exemple sa vision du monde pour construire son jeu bah à la fin il vous donne des exemples pratiques il va vous dire bah antoine voilà comment il a fait lui voilà la vision du monde qu'il a utilisé voilà comment il a transposé à son jeu achille voilà comment il a fait ambre voilà comment elle a fait pareil pour les supports à un moment il vous évoque tous les supports que différents qu'il peut y avoir pour créer votre jeu et puis à la fin il vous dit ben antoine il a choisi tel support parce que tatata achille choisit tel support parce que tatata et pareil pour ambre j'ai trouvé que c'était génial vraiment du génie c'est la première fois que je vois ça dans un bouquin et je trouve ça très pédagogique et ludique en même temps donc voilà je pense que vous l'aurez compris je suis vraiment fan je vous montre la conclusion avec la belle clé bien sûr la conclusion est juste derrière mais je vous montre pas parce que je trouve qu'il ya ce côté quand on lit ce livre c'est comme un voyage un peu initiatique et je trouve la conclusion il ya quelque chose de moi la façon dont je l'ai vécu c'est comme si le processus créatif c'est comme un accouchement donc c'est c'est aussi quand même du travail voire même un peu de la douleur parce qu'on peut rencontrer des difficultés et à la fin c'est la naissance donc là pour moi la conclusion avec la petite clé en plus est derrière on a un message qui fait du bien parce que c'est 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 la naissance en fait c'est la naissance de notre jeu voilà pour cette présentation de ce livre que vraiment j'adore et que je vais relire et re-relire pour du coup me lancer dans un un oracle je pense que je vais tenter j'ai pas encore du tout l'idée précise mais j'ai envie de de tester un truc original en fait c'est c'est un livre qui qui titille la créativité qui va vraiment nous chercher dans ce côté créatif voilà je vous fais deux gros bisous prenez bien soin de vous